salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la market update sur les cryptos et le forex donc on va commencer par le btc comme d'hab on va aller sur le btc donc btc qu'est ce qui nous a fait donc on voit qu'on a pas mal de niveaux qui ont été pris donc on va les voir en une heure histoire de voilà donc on avait potentiellement on vient de break la structure là actuellement ok donc je m'attends à potentiellement un retest beriche c'est à dire peut-être un retour dans une zone avant de repartir sud donc ce qui serait intéressant de voir aujourd'hui c'est déjà tous les niveaux qu'on vient de passer ils sont plus intéressants ok là on avait ce avec qui peut être intéressant aussi là on vient de prendre ce lot donc pour moi là on pourrait potentiellement avoir un retour d'accord peut-être ou alors on va avoir encore une leg vers le bas avant d'avoir le retour mais dans tous les cas on est proche de ce retour au 68 je pense donc sur le btc là on a pris cette liquidité il reste des liquidités à prendre encore un peu plus basse si ça se trouve on prend toutes ces liquidités avant de rebondir sur le daily ici et ensuite faire le mouvement en tout cas ce qu'on peut voir c'est que malgré qu'on ait tous ces niveaux le prix il avait bloqué ici une première fois et il avait bloqué ici une première fois donc ça c'est notre range et là qu'est ce qu'on est venu faire on est venu sfp au dessus du range avant de réintégrer la range donc faire attention quand même parce qu'on a quand même des chances de revenir en bas du range est ce qu'on va y revenir sans faire de pullback c'est possible aussi puisque comme tu peux voir ici on est redescendu on a fait un mini pullback avant de descendre plus bas on n'est jamais revenu dans la zone du haut donc on pourrait être dans le même cas dans un cas similaire ce qu'on va aller regarder surtout c'est en daily et ce qu'on a créé des daily level intéressant à à jouer donc là comme tu peux voir on a un daily level ici en longue à potentiellement jouer puisqu'il n'est pas retest et on a ce daily beer en short qui pourrait être retest si jamais on le reteste il y aura une opportunité à prendre sur ce niveau sachant qu'il est aligné aussi avec un naked daily poke et un awaps on aura sûrement réaction là dedans si on revient dedans ok les gars donc pour le moment sur le btc on a un début de d'amorçage beriche sur les times frame assez courtes attendre un retour un pullback tout simplement ou attendre qu'on vienne toucher le bas du range si vous n'avez pas vous n'êtes pas rentré maintenant ça va rentrer tout de suite parce que si vous rentrez tout de suite quand vous mangez le pullback sur le daily vous allez vous faire baiser si vous rentrez tout de suite qu'on descend mais que ben vous vous prenez pas par exemple vos profits au niveau du daily ou sous cette liquidité en fait on sait pas réellement où c'est que ça va rebondir donc si ça continue une descente et que tu shortes à ce moment sachant qu'il ya déjà eu tout ça avant pour moi il reste une leg max et après rebond ok sachant que la structure elle a briqué quand même ici ça sera pas un rebond pour aller normalement faire des nouveaux plus hauts ça sera juste un rebond pour corriger la leg précédente et aller plus bas ensuite ok donc ça c'est ce que je vois pour le moment pour btc on est toujours dans son range on est venu sfp au dessus on va potentiellement aller sfp en dessous ça c'est clair et net puisqu'on a des lots égales donc quand on va passer en dessous à voir si on a juste une mèche et puis on réintègre si c'est le cas ben on retourne en haut potentiellement ou à la moitié du range mais si c'est pas le cas ben on va descendre et puis tout simplement ok les gars donc ça c'est l'analyse pour le btc on va aller faire un tour sur euro gbp on en une heure là donc ok je vais me mettre en 15 minutes donc là qu'est ce qu'on peut voir en 15 minutes on voyait que on a vu que alors attend annulé on a vu que là on avait une descente on a briqué en dessous ok donc potentiellement fallait pas passer au dessus d'ici sinon on crée un choche donc là on est passé au dessus on a créé le choche donc potentiellement ici on va avoir un retour dans le haut de la leg ici là dans cette zone je pense là on a commencé à bien l'entamer sauf que là on est venu avec une belle impulsion du coup on va retracer donc le choche a eu lieu ici après le choche on a créé l'inducement ici et donc là on va voir ce qui se passe quand on va venir taper cette merde parce que là en dessous d'ici après je sais pas ce qu'il peut faire exactement mais en tout cas la zone qui va m'intéresser pour lui c'est les 86 800 dès qu'il va toucher cette zone je vais regarder mon price action parce que ça pourrait changer de sens ok ok donc ce qu'on voit c'est que là on a potentiellement le changement de caractère puisque on a des chasses en dessous des lots sans avoir de clôture on a la clôture ici après mais du coup on remonte en la liquidité du premier pullback passe au dessus puis on break et on repasse en dessous donc on repasse en dessous on a montré de la liquidité ici et puis on a surtout la bougie qui nous a pris la liquidité ici qui va nous permettre de rentrer ici donc maintenant que ça ça s'est bien développé on va attendre de voir qu'est ce qui se passe quand on passe sous ce lot et si on a un setup genre un peu comme ça là où c'est qu'on repasse au dessus puis là ça tient et puis on repart et bien on essaiera de favoriser des longues dans cette zone ok les gars donc euro gbp potentiel long sous l'industrial si reprise bullish du marché ensuite euro usd euro usd même même topo chose bosse donc on doit revenir dans les mèches ici si jamais quand on bosse on repasse au dessus d'ici pas forcément un changement de structure ça va dépendre de la clôture de la mèche d'accord donc si jamais on repasse au dessus d'ici avec juste une mèche puis qu'on clôture en dessous et puis que là on commence à repartir c'est pas considéré comme un changement de marqué structure c'est juste considéré comme un stop hunt et ça descend ok par contre si on commence à monter au dessus on va peut-être aller refil cette zone donc là actuellement je vois mon marché il est descendu en 3 sinon on remonte en je pars à cinq vagues ça c'était une 1 peut-être une 2 et après on va chercher le reste mais en tout cas voilà votre marché il a breaké ici on est passé en dessous on a retesté de façon bearish on apparaît créer de nouveau top voilà et donc du coup bas là les retests sont bearish aussi d'accord donc on a eu le boss on est revenu tester le haut de la mèche là c'est déjà fil donc du coup on a retesté ça là ok donc là maintenant prochain objectif ça va être quoi soit d'aller chercher cette zone soit d'aller péter en d'ici sachant que si on pète en dessous d'ici on a potentiellement les 61,8 de cette lègue juste en tout et puis si on regarde avant ce qui s'était passé on a eu un boss ici donc on a le début du structure ici ok donc si le début de la structure il est là et que le haut potentiellement il était là puis là puis là ça veut dire que là on regarde ce mouvement d'accord entre là et là donc tout ce qui s'est passé en interne ici ça peut sauter on peut très bien monter ici et puis après sauter tous et l'eau là et revenir dans ça ok donc soyez attentif et sur des points où c'est que ça peut se retourner il ya déjà eu les premiers les premiers signes est ce que ces premiers signes vont suffire on va le savoir soudre quand on va repasser au dessus de toute la liquidité de la lègue précédente si on doit repartir sud il y aura des acheteurs il y aura des acteurs qui vont entrer sur le marché pour déclencher le mouvement là c'est clair donc on va aller voir maintenant gbp à ud ouais gbp à ud donc gbp à ud c'est un peu plus un peu plus tricky là parce que j'ai un peu trop de mes deux trucs sur mon écran là donc alors attendez je vais regarder ça un peu plus correctement alors là déjà hop c'est en une heure vraiment un tout petit peu plus clair donc là on a un big 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 top et ce big 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 top pour le moment on n'arrive pas à passer au dessus c'est que des sfp de temps donc là on est sur une grosse résistance sur le gbp à ud si on regarde en quatre heures on voit que on est en train de retracer correctement cette lègue là d'accord là on avait potentiellement boss la structure oh attendez donc là ok ok donc là c'était l'idm on a eu le retour direct après avoir pris l'inducement et je dois avoir ingénieur liquidité là haut mais le truc qu'il ya c'est que ouais l'idm a déjà été payé là pour retrouver une entrée sur lui ça être complexe est complexe parce que là il est déjà hop il est déjà en extension le truc et il a laissé trop de l'eau pas déjà la égale l'un de plus en plus haut la égale la égale la égale a pu j'aime pas réellement ce qu'il fait donc j'ai bp à ud si vous voulez mon avis en quinze minutes en tout cas on est dans ce range et tant que ce range il casse pas ben faut jouer ce range honnêtement il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas autre chose là c'est ça voilà on fait ça depuis le 5 décembre on est le 19 les gars donc ça fait deux semaines on est dans ce range donc tu vas en haut tu rachètes en bas quand ça te le permet bien sûr quand le marché te le permet là actuellement on serait plus dans un setup où ça va descendre pourquoi parce qu'on a tapé le haut du range et qu'on s'apprête à redescendre en bas du range ok donc là c'est ce que je pense sur j'ai bp à ud pour le moment on est dans un range potentiellement en top de figures donc tant qu'on reste dans ce range il n'y a rien à faire faut attendre ok les gars pas ça sert à rien de prendre des postes sur un truc qui bouge pas je sais plus qu'on avait fait le gbp usd en tout cas on va le faire vite fait dans tous les cas gbp usd en quinze minutes on a break la structure ici on est passé au dessus donc fallait pas passer en dessous d'ici sinon on choche il est venu sfp dans ma poi ok là il a créé des lots égales il est venu chasse en dessous puis il est repassé au dessus et là il n'a pas recréé de plus bas donc a b et on va chercher c et potentiellement il va aller où regardons ici on a un break ensuite premier pullback ici hop on a pris l'induce mental instant c'est un coup ça va repartir sud maintenant parce que là on l'avait pas pris là on l'avait pas pris là on vient de prendre donc vu que l'induce mental vient d'être pris il ya moyen que le marché reparte au sud et s'il repart au sud et qu'il chauche complètement avec une dernière lègue on aura potentiellement un grand pullback pour venir fill cette lègue avant de redescendre donc c'est pour ça il faut pas se faire avoir là si tu choisis ton induce mental potentiellement ton tp c'est le dernier lot parce que tu sais que potentiellement on va les chasser sous le dernier lot mais tu sais pas si on va clôturer dessous donc du coup juste une chasse ça te permet de sortir et clôture ça t'aurait permis de faire plus mais on s'en fout le plus important c'est de sortir quand tu dois sortir et voilà donc je m'attends à une semaine des riches sur les paires euros et potentiellement peut-être un peu plus bullish sur les paires gbp puisque du coup on est en train de casser des gros niveaux à chaque fois là sur le gbp donc il ya un mode aussi pareil il va retracer mais pour le moment il n'a pas l'air d'être motivé à retracer donc ça a l'air d'être encore bullish pour le moment pour le moment bien sûr on en début de semaine on verra ce que ça a dit milieu de semaine d'ici là ok les gars donc voilà c'était la marque étudiante d'aujourd'hui je vous dis à demain prenez soin de vous ciao l'équipe